Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Peut-être que certains ont oublié ce matin de mettre leur montre à l'heure, puisqu'on a décalé les horaires. Mais même si nous sommes en petit nombre, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur est présent au milieu de nous. Nous vivons une époque bien particulière, une époque sans précédent, je pense. Je pense en particulier, bien sûr, à ce Covid-19 qui touche la planète toute entière et des choses comme ça qui ont touché l'humanité complète. Il n'y en a pas eu beaucoup. Sinon, peut-être, si on remonte au déluge qui a touché l'humanité entière, mais sinon, c'est quelque chose de bien particulier. On vit une époque difficile avec la montée de l'islam un peu partout, de l'islam radical, avec toutes les conséquences, aussi la persécution des chrétiens qui augmente aussi un peu partout dans le monde. On voit qu'on parlait beaucoup de la Corée du Nord. Maintenant, l'Afghanistan est passé encore avant la Corée du Nord, qui pourtant, peut-être, a encore intensifié sa persécution pour les chrétiens. Donc, décidément, on peut dire que le monde va mal. Et puis, sans parler de ce conflit actuel en Ukraine, qui touche aussi un petit peu tout le monde, parce qu'il y a les conséquences qui rejaillissent un peu sur tout le monde. Il y a cette menace de conflit mondial. Oui, décidément, le monde va très mal. Alors, il faut peut-être se poser la question, quel est le rôle des chrétiens au milieu de ce chaos ? Qu'est-ce que nous devons faire ? À quoi est-ce que nous sommes appelés ? Alors, Jésus nous a appelés à être ses témoins. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Celle et lumière ». Dans un temps de crise sans précédent, nous devons nous poser cette question, quel est notre rôle ? Comment être de vrais témoins du Christ ? Alors, déjà, c'est en écoutant ses enseignements. Les écouter, c'est une chose. Les mettre en pratique, c'est une autre chose. Donc, ce qui est important, c'est de les écouter, mais c'est aussi de les mettre en pratique. Alors, je vous propose de faire déjà une première lecture. Dans l'évangile de Matthieu, dans cette partie de l'évangile qu'on appelle le serment sur la montagne, et nous lirons quelques versets qui résument un petit peu ce que le Christ nous appelle à être et à faire. Et nous lirons les versets 13 à 16 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Donc, vous êtes le sel de la terre. Jésus nous compare au sel. Alors, c'est intéressant de voir quelles sont les caractéristiques du sel et quelles sont ses utilisations. Quelle utilisation on en fait ? Parce que si on veut être le sel de la terre, il faut savoir un peu en quoi ça consiste. Alors, tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi que si un aliment ne contient pas du tout de sel, c'est absolument immangeable. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il y ait du sel dans les aliments. Donc, le sel, il sert à donner de la saveur aux aliments. S'il n'y a pas assez de sel, alors s'il n'y en a pas du tout, c'est immangeable. S'il n'y en a pas assez, c'est pas très bon. Vous êtes d'accord avec moi. Mais s'il y a beaucoup trop de sel, c'est aussi immangeable. Et s'il y en a trop peu, c'est pas bon. Alors, si je vous dis ça, c'est pourquoi il faut savoir un peu notre rôle dans la société. Si j'ai dit ça, c'est pour vous montrer que nous devons être le sel de la terre, mais nous devons savoir doser notre salage. Sinon, on ne sera pas bien reçu dans le monde. Les gens qui sont trop moralisateurs ou qui vont vous dire un verset de la Bible à chaque phrase, qui vont essayer de vous faire la leçon, ils sont imbuvables, ils sont insupportables. D'un autre côté, les gens qui vivent comme s'ils ne connaissaient rien du tout du Seigneur, c'est pas bien non plus. Donc, il faut savoir doser notre attitude dans le monde. Et l'essentiel, c'est de prodiguer de l'amour autour de nous. Et c'est ce que Jésus nous a appris aussi. C'est que le plus important de tout, c'est l'amour. Et si on arrive à apporter de l'amour aux gens, si on leur témoigne de la bienveillance, des petites attentions, si on a une attitude, une bonne attitude envers les gens, et bien après, on pourra beaucoup plus facilement leur témoigner de notre foi. Vous voyez qu'il y a un bon dosage à trouver. Et l'apôtre Paul ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit ce magnifique texte de 1 Corinthien, chapitre 13. On va lire ce qu'il dit. Je dirai simplement les deux premiers versets. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'apôtre Jacques ne dit pas autre chose dans sa lettre. Et si on regarde ce qu'il dit au chapitre 2, verset 14, « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? » Et en fait, c'est l'attitude que Jésus a eu avec les gens. Et c'est pour ça qu'il était critiqué par les pharisiens, parce que pour eux, Jésus n'était pas assez religieux. Il ne respectait pas leur tradition. Eux, par contre, ils étaient extrêmement religieux et ils étaient plus attachés à la tradition qu'à l'amour qu'ils pouvaient dispenser autour d'eux. Alors, Jésus, lui, il était critiqué parce qu'il fréquentait les péages et il fréquentait les gens qu'on appelait les gens de mauvaise vie sans pour autant avoir le même comportement qu'eux. Mais il ne les abordait pas d'une façon brutale en leur assainant tout de suite leurs quatre vérités et en leur faisant des reproches. Non, ils s'approchaient d'eux avec amour. Par contre, envers les pharisiens, Jésus, il a été très dur. Il leur a dit leurs quatre vérités. Il voulait leur montrer que le plus important, c'est l'amour. Jésus est vraiment le parfait exemple à imiter. Alors, la deuxième caractéristique du sel, nous avons vu qu'il donnait de la saveur aux aliments et puis il a aussi un autre rôle, c'est de conserver les aliments. À l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur, on utilisait le sel pour conserver les aliments, en particulier la viande, pour l'empêcher de se corrompre, de pourrir. Et c'est ainsi que nous devons, nous aussi, avoir un rôle pour, dans le monde, ralentir la corruption de la société par notre attitude, par notre place. si nous sommes des exemples par notre attitude, nous pouvons aussi avoir un rôle de frein à cette corruption qui gagne le monde entier. Je pense que si tous les chrétiens remplissaient vraiment bien leur rôle dans le monde, les choses seraient vraiment différentes. Vous ne croyez pas ? Ainsi, les chrétiens devraient être un moyen excellent pour ralentir la corruption dans la société. Déjà, en ayant une attitude sans agresser les gens, sans être moralisateur à outrance, sans être accusateur, mais en témoignant d'abord par notre attitude et notre amour, par notre comportement exemplaire, voilà, en étant des exemples. Alors, nous ne sommes pas appelés à nous isoler du monde et à ne fréquenter que nos frères dans la foi, mais à remplir notre rôle dans la société en apportant cette saveur de l'amour du Christ autour de nous et aussi en jouant un certain rôle de protection. Et si nous nous contentons de rester entre nous, toujours, eh bien, nous ne servons pas à grand-chose. Le sel, s'il reste dans sa salière, il ne sert à rien. Quelqu'un a dit que les chrétiens, en local, c'est comme du sel en bocal. Alors, sortons de notre bocal. Sortons de notre bocal, mais en étant attentifs à bien doser notre salage pour ne pas écœurer ceux que, en réalité, nous désirons bénir. la deuxième comparaison que Jésus donne, c'est la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Alors, il y a une chose étonnante, c'est que Jésus dit vous êtes la lumière du monde alors que par ailleurs, il a dit je suis la lumière. Alors, comment se fait-il que Jésus a dit je suis la lumière et puis qu'il dit aussi vous êtes la lumière du monde. Oui, Jésus a dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est dans Jean 8, 12. D'ailleurs, dans cet évangile de Jean, dès les premières lignes de l'évangile, Jésus est présenté comme la lumière. Et dans tout l'évangile de Jean, il y a de nombreux passages où il nous est parlé de la lumière. Il a mis cet accent sur Jésus, la lumière. Il y a une précision intéressante, toujours dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 9 et au verset 5 où il dit aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, ça signifie que lorsque Jésus a été enlevé à l'ascension, il n'était plus présent en chair et en os dans le monde et à ce moment-là, la lumière était partie du monde et pour éclairer le monde, il fallait un substitut et ce substitut, c'est les serviteurs de Dieu, c'est nous, ce sont les disciples qui sont appelés à être la lumière. Et pour être la lumière, il faut être porteur de cette lumière en nous, il faut que le Christ habite pleinement en nous pour que nous soyons vraiment la lumière. C'est effectivement Jésus, la lumière du monde. Dans ce texte, ce qui est dit concernant la lumière, on retrouve aussi un peu de ce qu'on dit au sujet du sel. De même que le sel ne doit pas rester dans son bocal ou dans sa salière, la lumière ne doit pas être cachée, elle doit être bien visible comme une ville qui est au sommet d'une montagne qui est bien visible. de la même façon, Jésus dit la lumière, elle ne doit pas être sous un seau ou sous une mesure à grains, elle doit être bien visible sur un chandelier en hauteur pour éclairer. Alors, c'est intéressant ce qu'il précise, cette lumière, elle doit être en hauteur pour bien éclairer. Ce n'est pas une lumière qui est focalisée sur un endroit précis, c'est une lumière qui est là pour éclairer. Ce n'est pas un projecteur, c'est une lumière sur un lampadaire qui éclaire l'ensemble. Nous sommes appelés aussi à doser notre lumière, à ne pas être des projecteurs aveuglants. on est appelés à éclairer les gens, pas à les aveugler. Et comme le sel doit sortir de son bocal, les chrétiens doivent sortir aussi, la lumière doit sortir de l'Église pour éclairer le monde. Nous sommes appelés à éclairer le monde et pas seulement nos communautés. Bien sûr que nous sommes appelés à vivre cette lumière dans nos communautés, mais nous avons cette fonction d'être la lumière du monde. Alors cette lumière, on voit qu'elle doit remplir plusieurs objectifs. Tout d'abord, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Cette plante, elle est placée haut sur un pied pour tout éclairer. Alors elle peut révéler les obstacles qui se présentent sur le passage. Elle permet d'éviter des accidents, une chute par exemple. Si on est dans les ténèbres, alors non seulement on ne voit pas devant soi, mais on ne se voit pas soi-même. Et quand tout est éclairé, on peut voir toutes les belles choses, bien sûr, mais on peut aussi voir les défauts. Alors c'est intéressant, nous sommes des révélateurs. Mais tout le monde est à la même enseigne. Ce n'est pas un projecteur qui est braqué sur quelqu'un, mais c'est une lampe qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison, nous dit le texte. Alors aujourd'hui, le monde, il est enténébré et en tant que serviteur de Dieu, nous sommes des révélateurs. nous avons ce rôle de révélateurs. Alors allumons notre lampe, non seulement quand nous sommes ensemble, mais surtout quand nous sommes dans le monde. Je connaissais quelqu'un qui se disait chrétien, je ne citerai pas son nom, bien sûr, parce qu'il y en a qui le connaissent aussi, et il fréquentait régulièrement une assemblée, mais dans le monde, il avait un comportement plus que douteux et il n'était pas très crédible. Sa lampe était allumée dans l'église, mais à l'extérieur, il n'était pas du tout exemplaire. J'ai lu cette histoire d'un employé de chemin de fer qui, un jour, a été interrogé dans une enquête judiciaire parce qu'il y avait eu un accident. Il y avait à l'époque, à une certaine époque, il y avait beaucoup de passages à niveau non gardés. Maintenant, ça n'existe pratiquement plus, mais il y a une époque où il y avait encore pas mal de passages à niveau non gardés. Cet employé de chemin de fer, il était un passage à niveau non gardé et il avait une lanterne qu'il agitait quand il y avait un train qui devait passer et puis il s'est avéré qu'il y avait un train qui arrivait et il y avait aussi une voiture qui était prête à s'engager au niveau de la voie de chemin de fer et cet homme, dans cette enquête, il a affirmé qu'il avait bien agité sa lanterne pour prévenir l'automobiliste mais que l'automobiliste malgré tout il était quand même passé et malheureusement le train est arrivé et il a percuté le véhicule et vous imaginez les conséquences terribles un accident terrible avec probablement des victimes et c'était terrible mais cet employé il a affirmé j'ai bien agité ma lanterne mais il est quand même passé bon alors il n'a pas trop été inquiété cet homme mais plus tard en discutant avec un ami il a avoué à cet ami oh oui j'ai bien agité ma lanterne mais elle n'était pas allumée alors veillons à garder nos lampes allumées il y a un texte dans la Bible qui nous parle de lampes qui sont prêtes à s'éteindre vous vous souvenez de cette parabole que Jésus a donné alors dans l'évangile de Matthieu toujours au chapitre 5 il nous a dit donc on l'a lu tout à l'heure votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste alors ça rejoint ce qu'on a dit à propos du Seine notre attitude elle doit nous démarquer du monde et un véritable chrétien ça doit se voir de loin on a cette responsabilité d'être des exemples mais la finalité ça doit être la gloire de Dieu ça ne doit pas être notre gloriole personnelle c'est en vue de de glorifier Dieu et donc on ne doit pas se contenter d'une expérience unique peut-être que quelqu'un va dire oh ben moi j'ai rencontré le Seigneur et je suis devenu son serviteur j'ai été baptisé du Saint-Esprit donc c'est tout bon mais je pense que ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faut impérativement que nous entretenions cette lumière et pour entretenir cette lumière il faut alimenter avec de l'huile l'huile c'est un petit peu l'image du Saint-Esprit en nous et nous avons vraiment ce besoin de veiller à ne pas manquer d'huile vous vous souvenez de la parabole que Jésus a donnée des vierges sages et des vierges folles des dix vierges alors je vais vous lire quelques versets de cette parabole ce jour-là il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié cinq d'entre elles étaient insensées les cinq autres étaient avisées les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile comme le marié se faisait attendre elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil à minuit un cri retentit voici l'époux allez à sa rencontre toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées donnez-nous de lui de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre si on ne veut pas que nos lampes s'éteignent il faut veiller à faire des réserves d'huile ces réserves elles se trouvent près de celui qui a l'huile en abondance près du Seigneur alors comment faire ces réserves c'est dans des moments d'intimité avec lui qu'on peut faire des réserves qu'on peut être approvisionné donc en méditant la parole de Dieu en passant du temps dans la présence de Dieu dans la prière dans la prière personnelle dans des temps de louanges mais aussi dans des temps de partage et de prière communautaire il est peut-être nécessaire pour nous de revoir nos priorités parce que on sait souvent prendre du temps pour beaucoup de choses qui ne sont pas toujours des choses essentielles qui sont secondaires et même parfois futiles mais on ne sait pas toujours prendre du temps pour des choses essentielles et les choses essentielles c'est de se tenir dans la présence de Dieu dès le matin au lever de prendre un temps devant le Seigneur il y a une chose qui me frappe dans cette parabole des dix vierges je ne sais pas si vous avez fait cette même remarque mais il est dit que toutes se sont endormies c'est étonnant et ce qui est aussi étonnant c'est que le Seigneur il ne fait pas du tout de reproches aux vierges qui se sont endormies mais qui avaient de l'huile dans leurs lampes et bien moi ça me fait du bien ça parce que ça me montre que le Seigneur il est plein de de bienveillance envers nous il ne nous reproche pas nos moments de faiblesse nos chutes ce qui est important c'est que on sache toujours se ressourcer pour avoir cette provision d'huile parce que si on a cette provision d'huile on aura peut-être des chutes on aura peut-être des moments de faiblesse on aura peut-être des moments où on s'endort mais on va pouvoir se relever et quand il y aura ce cri de voici l'époux et bien on va pouvoir se réveiller et nos lampes elles seront prêtes il y a l'huile tout est bon alors soyons attentifs et ayons de quoi ranimer la flamme ne nous reposons pas sur les expériences du passé mais faisons vraiment provision d'huile pour nos lampes afin de bien remplir notre fonction de lumière du monde donc cette huile j'ai dit que c'était l'image du Saint-Esprit on a besoin d'en faire provision on ne doit pas penser qu'on l'a reçu une fois pour toutes parce que peut-être qu'on a été baptisé du Saint-Esprit oui mais vous savez que le jour de la Pentecôte ils étaient 120 dans la chambre haute et ils ont été tous remplis du Saint-Esprit il y a eu des choses extraordinaires Pierre s'est adressé à la foule qui s'était rassemblée et il y a eu c'est extraordinaire il n'y a jamais eu un message comme ça où des milliers de personnes se sont tournées en un seul message se sont tournées vers Dieu alors on pourrait dire bon ben Pierre il avait il avait atteint le sommet c'était bon il n'avait plus rien à faire et pourtant ça c'est au chapitre 2 du livre des actes si on va simplement au chapitre 4 on peut voir cette histoire de Pierre et Jean qui suite à la guérison de l'homme à la porte du temple ils ont été emprisonnés et puis après coup ils ont été donc ils sont passés devant le Sanhédrin et puis ils ont été libérés et quand ils ont été libérés ils se sont ils sont allés retrouver leurs amis leurs frères et ils ont un peu raconté ce qui leur était arrivé et voici ce qui nous est dit au chapitre 4 quand ils eurent fini de prier parce qu'ils sont ils ont raconté puis ils ont prié quand ils eurent fini de prier la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance ils ont de nouveau été remplis du Saint-Esprit pourtant ils avaient déjà reçu le jour de la Pentecôte mais ils avaient besoin d'être renouvelés et on a sans cesse besoin de ce renouvellement du Saint-Esprit alors malgré la Pentecôte qui était toute proche l'ancien du Saint-Esprit a encore été répandue sur Pierre sur un Pierre qui avait fait des milliers de conversions par sa prédication et sur Jean et sur tous ceux qui étaient réunis avec eux et on voit encore d'autres expériences semblables tout au long du livre des actes alors si Pierre et Jean avaient besoin de ce renouvellement à combien plus forte raison nous en avons besoin nous et la conséquence de cette onction de l'esprit c'est l'efficacité dans le service ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance c'est ce que je désire pour moi-même et c'est ce que j'espère vous désirez aussi chers frères et sœurs prions Seigneur notre Dieu merci parce que tu veux nous donner cette onction de l'esprit à tous pour que nous puissions vraiment là où tu nous as placé être remplir cette fonction de serviteur et pour bien remplir cette fonction de serviteur il faut que nous soyons sels et lumières là où tu nous as placé aide-nous à savoir doser notre attitude que nous ne soyons pas de ceux qui écœurent les autres par notre attitude mais que nous soyons exemplaires et remplis d'amour parce que c'est ce que tu nous demandes avant toute chose d'avoir de l'amour pour nos frères et pour tous ceux qui nous entourent et même pour nos ennemis si nous en avons alors ça on ne peut pas le faire sans ta grâce sans ton Saint-Esprit en nous remplis-nous de ton Saint-Esprit anime-nous Seigneur que nous puissions être vraiment le sel et la lumière pour remplir efficacement notre ministère dans le monde béni soit ton nom Amen Amen